Il n'y avait pas grand-chose sur la danse à cette époque-là. Et tout d'un coup, il y a un feuilleton, l'âge heureux. Tout d'un coup, j'ai vu l'univers de l'Opéra de Paris, les couloirs, la scène, les projecteurs, les costumes, ces petits rats qui couraient sur les toits, dans les couloirs. Il y avait tous les ingrédients pour qu'une petite fille comme moi, que la magie opère et que tout d'un coup, je me dise « Ah, c'est là, je veux aller au Palais Garnier, c'est là que je veux apprendre la danse. » Et puis voilà, j'ai tenté l'aventure. Pour ses grands débuts à l'Opéra Garnier, dans cette institution fondée sous Louis XIV, la petite Marie-Claude va se faire immédiatement remarquer. Et pas seulement pour sa silhouette déjà très longiligne. « J'ai vu arriver une magnifique petite fille avec une tunique jaune, avec ses cheveux noirs, ce teint un peu bronzé, elle était super. » En cette fin de juin 1973, Claude Bessy, qui avait mené une magistrale carrière de danseuse étoile, venait d'être nommé à la tête de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Parmi les 45 petits rats sélectionnés, cette année-là sur plus de 600 candidates, elle va remarquer immédiatement chez l'élève Pietra Gala une particularité qui va se révéler être aussi une qualité. « Elle n'a pas changé, je veux dire, de son attitude, de sa présentation, on sentait que c'était un caractère, une volonté incroyable. C'était déjà un personnage. » « Je crois que c'est la seule élève dans mon souvenir qu'il fallait tout le temps réconforter. Mais si c'est bien, mais tu n'as pas besoin de te fâcher. » Elle se fâchait contre elle-même, elle donnait des coups de pied dans les murs parce qu'elle n'avait pas réussi quelque chose. Il fallait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Elle a gardé d'ailleurs ça, vraiment. C'est son tempérament. « Je rentre à l'Opéra de Paris, dans cette institution, avec la rigueur du travail, avec les cours. Et là, je me dis, mais mes copines à côté de moi, elles ont de la technique. J'étais toujours dans l'angoisse, dans le doute de ne pas ressembler aux autres. Parce que pendant très longtemps, je me suis dit, c'était un défaut de ne pas ressembler aux autres. Et quand on est petit, on veut ressembler au groupe. » « Si dans sa 11e année, le petit rat Pietragala avait toutes les aptitudes pour devenir une danseuse classique, l'enseignement plus artistique que technique qu'elle avait reçu avant d'entrer à l'Opéra avait laissé quelques lacunes. Pour les combler rapidement et être au niveau des autres, elle va devoir prendre des cours du soir. « Moi, j'étais dans l'innocence, dans l'imaginaire, dans tout ce que représentait la danse pour moi, d'improvisation, et pas du tout dans la rigueur. » « Et Daniel Franck est arrivé au bon moment. Il était très difficile, il était très dur, il avait une baguette. Et je peux vous dire que quand je ne tendais pas mes pieds pour sauter, il m'appuyait dessus. Et bon, ça semble peut-être un peu archaïque maintenant, mais c'était quelqu'un qui a beaucoup compté. La rigueur de Daniel Franck va accompagner la ballerine tout au long de son adolescence, en complément des enseignements très intenses reçus à l'Opéra de Paris. « Elle avait déjà au départ toutes les qualités physiques, c'est-à-dire les proportions, tout était là. Chaque année, un, et elle prenait deux centimètres, trois centimètres. Et il faut aussi penser que le corps ayant changé, les sensations ne sont plus les mêmes. Il y a la métamorphose de l'adolescence où, effectivement, le corps change. Oui, c'est sûr qu'il faut arriver à accepter ce changement. Et puis, en plus, on te demande que la technique évolue aussi. Donc, chaque fois, il faut réapprendre à connaître son corps et jusqu'où on peut aller. Parce qu'on ne va pas sur la même limite quand on a neuf ans que quand on en a seize. C'est évident. » Lors du grand défilé annuel de l'école de danse, il y a une jeune fille brune qui ne passe pas inaperçue et qui possède déjà beaucoup de charisme, rien qu'en marchant. Ce jour-là, elle confie aussi toute sa détermination quant à la suite de sa carrière. « Marie-Claude Pietrangela. J'ai 15 ans et demi. Je suis en première division dans la classe de Madame Christiane Bossard. Je suis rentrée à l'opéra à 10 ans et avec du travail et beaucoup d'espérance. Je souhaite y faire une grande carrière. » « Chaque année, il y a un spectacle de l'école et chaque année, moi, je l'ai vu progresser. C'était la logique. Ça ne pouvait pas être autrement. » « C'est beaucoup plus intensif encore quand on est adolescent. T'es pris dans un rythme. Mais l'objectif, c'est quand même de rentrer dans le corps de ballet. » Son abnégation et sa détermination vont être récompensées. À l'âge de 16 ans, Marie-Claude Pietrangela est reçue première de sa promotion pour rentrer dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Mais cela ne lui donne aucun privilège. Bien au contraire. « Puis t'arrives dans le corps de ballet où là, on te fait comprendre que tu arrives en bas de l'échelle et qu'il y a des concours tous les ans et qu'il va falloir monter les échelons et tu te retrouves remplaçante, de la remplaçante, enfin bon. » En 1978, dans la classe des élèves ayant intégré le corps de ballet de l'Opéra, plusieurs vont devenir d'immenses danseuses et danseurs. Mais parmi eux, il y en a un qui va beaucoup compter pour Marie-Claude et franchir avec elle de nouveaux échelons. « Je me suis attraper bien que c'était la belle Corse, toujours avec ses longs cheveux. Voilà, donc il y avait sans doute aussi cette séduction entre nous. » Kader Belharbi, directeur des ballets du Capitole à Toulouse, se remémore la période de ses 16 ans et du début d'une immense complicité qui va les mener jusqu'au firmament de la danse. À 27 ans, Marie-Claude pénètre sur la scène qui la faisait rêver depuis l'âge de 7 ans. Pour y vivre, l'un de ses plus grands bonheurs qui aurait pu aussi se transformer en un vrai malheur. « J'avais un claquage au mollet qui n'était pas bien soigné. Donc ce moment-là, je m'en rappelle très très bien parce que je sais qu'il faut que je rentre sur scène mais je ne sais pas si je vais arriver à finir le spectacle. » Dans le rôle de Kittri, pendant toute l'interprétation de Don Quichotte avec Kader Belharbi, la première danseuse serre les dents en secret. Au même moment, Patrick Dupont en détenait un autre au sujet d'une nomination. « Le secret était très très bien gardé parce qu'à l'époque, il n'y avait que trois personnes qui étaient au courant et donc le directeur général de l'opéra a été prévenu à l'entrainte. Et il est venu donner ce titre à la fin de Don Quichotte. » « Je vois Patrick rentrer sur scène et là, je m'effondre parce que tu te revois enfant rentrer à l'école de danse, tu vois ses heures d'apprentissage, les heures et des heures de travail, d'acharnement, d'être à la barre, de remettre son ouvrage en permanence, de douter, de tomber, de se relever, de continuer. Et puis tout d'un coup, voilà, c'est cette nomination. T'attends ça depuis tellement d'années. » « Et c'était un très beau moment parce que je trouve que recevoir ce titre dont on a rêvé depuis qu'on est enfant sur la scène même où on vient de donner son âme. C'est une belle récompense, à ce moment-là, même si ça n'est que le début du voyage. » La jeune fille qui rêvait 20 ans plus tôt d'être petit rat en regardant le feuilleton lage heureux qui s'imaginait elle aussi sur les toits de l'opéra y est enfin, et cette fois en tant qu'étoile que l'on appelle maintenant Pietra. – Sous-titrage Société Radio-Canada